Shalom Ouvracha, nous parlons très très souvent de la rédemption, on appelle en hébreu la Géoula. Quel est ce secret ? Et quel est le but de cette Géoula, de cette rédemption ? Qu'est-ce que cela veut dire d'une manière générale ? Ce sont des notions qui sont tellement grandes qu'on n'arrive pas réellement à toucher le sujet. Je vais essayer d'une manière très rapide d'expliquer que la Géoula, que la rédemption, c'est tout simplement agir selon la pensée initiale. Tout simplement. Il y avait une pensée qui a précédé la création de ce monde. Lorsque cette pensée initiale, qui était à la base même de ce monde, se réalise dans ce monde, c'est la Géoula. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que le passage est difficile et qu'il y a une perte. On a perdu, on a oublié ce qu'il y avait au départ dans cette pensée première pour arriver dans ce monde. Eh bien, nous sommes là, le peuple d'Israël, pour rappeler à nous-mêmes d'abord, et à l'humanité toute entière, ce qui se passait dans ce degré de pensée divine. Comment est-ce que nous le savons ? Eh bien, parce que nous avons reçu d'une manière objective une voie céleste, la Torah. Et ce n'est pas un livre qui a été écrit par des hommes, mais qui nous a été donné par le Créateur lui-même. Ça, c'est un secret énorme qui nous dit en réalité, ce secret, ce qu'il y avait dans la pensée divine pour ce monde, pour le bien de ce monde. Eh bien, aujourd'hui, nous devons tout simplement prendre cette pensée divine et la faire venir, l'acheminer dans le monde dans lequel nous sommes pour que ce monde, en réalité, vive selon les critères de l'infini béni soit-il. Ça, c'est la rédemption. Géoulash Lema. Merci.